Merci, M. le Président. J'ai quelques questions pour M. Diallo. M. Diallo. Oui, maître. Est-ce que vous suivez de temps en temps quelques séquences de ce procès ? Oui, je suis. Est-ce que vous avez vu certaines victimes et des atrocités du 28 septembre passer ici avec des certificats médicaux, avec des photos ? Est-ce que vous avez vu ça à la télé ? Oui, j'ai suivi. Certaines, oui. Est-ce que vous avez suivi la réaction de nos amis de l'autre côté quand ces victimes-là ont produit ces certificats, ces photos comme moins de preuves de torture qu'elles ont subies ? Oui, j'ai suivi même une photo ici où on a brandu quelqu'un. Finalement, il dit que ce n'était pas moi. Est-ce que vous avez suivi la réaction des accusés ? Je dis les avocats des accusés nous ont mis de l'autre côté lorsque ces victimes ont produit ces certificats, ces photos. Est-ce que vous avez suivi leurs réactions ? Oui, j'ai suivi certaines réactions. Et quelles étaient leurs réactions ? Bon, disons que la logique, c'est de dire que ce qui a été brandi n'est pas exact. Ce qui n'est pas exact. Et vous qui avez subi des tortures morales et psychologiques, on vous demande ici de produire des preuves des certificats médicaux et certaines preuves matérielles qui attesteront que vous avez été victime. est-ce que même si vous avez la possibilité de produire ces certificats, certains documents, quelles allaient être encore leurs réactions ? J'ai compris que ça et notre argument pourrait être trouvé pour ne pas accepter la vérité. C'était toujours de régiter ces documents comme les documents fabriqués pour la cause. selon vous, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que ce n'est pas la mauvaise foi des accusés ou le simple fait que les accusés n'ont jamais, jamais, au plus qu'en jamais regretté leurs actes ? Oui, sauf que moi, honnêtement, cela m'étonne parce que pour moi, c'est une profession libérale noble. Non, moi je parle des accusés, je ne parle pas parce que ce que disent nos confrères de l'autre côté, ils sont en train de véhiculer le message de leurs clients. C'est ça le principe. Oui, peut-être que c'est pour se soustraire parce qu'on sait que, voilà, pour se soustraire au tribunal, la logique de nier pour ne pas être, voilà, confondi au tribunal. On vous a parlé de l'ordonnance de renvoi, que l'ordonnance de renvoi n'a pas prévu votre cas. Est-ce qu'on a cité dedans que ce qui a fait la grève de faim, ce qui a marché après les événements du 28 septembre et s'ils ont été victimes d'atrocités, ils ne doivent pas s'associer à cette procédure pour demander réparation. Est-ce qu'on a cité, vous avez vu un document là où on a cité des faits précis ? Non. On a dit seulement les crimes qui ont été commis le jour du 28 septembre et le jour suivant. est-ce qu'on a déterminé, ça a été précisé, que les jours suivants, c'est jusqu'à une semaine, un mois ou deux mois ? Est-ce que cela a été précisé ? A ma connaissance, non. Je vous remercie bien, M. le Président. ? – M. le Président.